du coup on commence avec le lightning talk le principe la règle c'est du coup chacun peut proposer un sujet à moins de cinq minutes du coup pour timeboxer pour pas trop dépasser je vais mettre un chrono et du coup il y a Mathieu qui commence avec le premier projet ok c'est parti je lance le chrono aussi bonjour à toutes et à tous donc en cinq minutes je vais essayer de couvrir un petit peu flat car les releases etc comment ça se passe comment l'équipe aussi gère les releases et comment en tant qu'utilisateur on peut consommer ses releases donc ça je trouvais ça rigolo de commencer par cette page là donc ça c'est la page en tant qu'utilisateur où on peut voir les différentes releases de flat car donc flat car c'est des releases par channel donc c'est pas une version comme ubuntu 18 20 22 etc c'est des channels donc on a stable beta alpha et ce qui va se passer c'est alpha ça va prendre toutes les nouvelles fonctionnalités tous les nouveaux paquets qu'on va mettre dans l'os tout le tout ce qui est nouveau c'est alpha c'est quelque chose qui est on peut utiliser ça dans son cluster pour faire des tests etc mais c'est pas recommandé d'utiliser en production et ensuite l'alpha une fois qu'elle devient un petit peu mature que ça fait plusieurs temps qu'elle est qu'elle est sortie bon on va pouvoir dire bon voilà la promouvoir en bêta et donc comme ça on va faire de alpha à bêta à stable et puis à la fin en fait quand on a quelque chose qui arrive en stable ça veut dire que ça fait presque six mois que c'est sorti en alpha ça a été testé en bêta dans des clusters ça on peut on peut faire tourner du bêta en production et donc on arrive à stable et au final c'est quelque chose qui est assez éprouvé qui est on est sûr qu'il n'y a pas trop de bug fixe pas trop de bug à ce niveau donc pour rapidement redéfinir flat car c'est quelque chose qu'on va utiliser dans son cluster pour faire rouler du kubernetes l'utilisation principale historiquement c'était core os et puis après c'est devenu flat car donc c'est un os voilà qui est dédié pour faire rouler des charges de conteneurs dans son cluster et l'utilisateur quand il va déployer une instance flat car l'instance dans son cluster il va dire bah moi je veux me mettre sur la chaîne le channel stable ou le channel bêta et en fait dès qu'il aura une nouvelle release donc c'est une fois par mois pour l'instant c'est cadencé comme ça c'est une fois par mois dès qu'il y aura une nouvelle release son ne va automatiquement récupérer la nouvelle release et puis se mettre à jour tout seul sur la selon le channel qui a été choisi donc souvent ce qu'on recommande ce qu'on demande un petit peu aux utilisateurs c'est dire est ce que vous pouvez mettre quelques noeuds bêta dans vos clusters pour en fait être voilà essayer de catcher plus rapidement possible des bugs avant que ça atterrisse en production et aussi on a le lts qui est ça c'est vraiment les channels pour le support long terme souvent ça va être juste du bug fixe kernel qui va passer dedans et aussi des failles critiques s'il ya open ssl ou des trucs comme ça mais sinon c'est que du kernel et donc en fait pour chacune de ces releases bon on peut voir les release notes bien sûr par exemple sur la dernière stable qui est sorti 1er septembre on peut voir les bugs fixe qui ont été faits les changements et tout donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses là dessus parce que c'est une c'est une c'est ce qu'on appelle une release de maintenance c'est juste qu'on a on a incrémenté le numéro patch mais par contre si on regarde une grosse release par exemple celle ci la 3 2 2 7.2.0 on voit qu'il ya beaucoup de security fixes il ya beau coup de backfixes il ya beaucoup de changes par rapport en fait à la stable donc ça c'est genre de de grosse release voilà qui arrive de temps en temps quand on passe comme ça et du coup comment ça se passe au niveau de l'organisation et c'est ça qui est assez intéressant c'est que tout est communiste d'arrivée open source public et c'est là en fait on a une issue sur sur github dès qu'on fait une nouvelle release donc ça c'est la dernière release que je vous ai montré et on a une check liste tous les éléments à faire avant de dire ok on peut réaliser cette carte et puis le mettre disponible au grand public et du coup ça va faire faire rouler les tests faire taguer les branches versionner tout est fait sur github donc on va utiliser tout ça pour définir les nouvelles release pour définir les tests à rouler ensuite on va avoir ce qu'on appelle un go no go meeting pour dire on va baser là dessus est ce que oui ou non on peut faire la release est ce que tous les tests sont passés sur tous les codes provider est ce que les release notes sont faits etc etc donc là en fait ça permet aux utilisateurs de pouvoir suivre si s'il ya des remarques à faire ou s'il ya des problèmes avec la release par exemple on peut voir qu'elle n'est pas encore publié sur cd marketplace puisque normalement c'est moi qui doit le faire mais vu que jeudi vendredi j'étais en train de préparer sur leur camp ça n'a pas encore été fait mais il ya mon collègue qui s'est assigné justement pour et qui va le faire donc dans les jours qui arrivent fait que c'est ça et on a le dernier truc c'est akmd et donc ça en utilisant fait vraiment prise de notes collaboratives n'importe qui peut venir là dessus et c'est là dessus par exemple qu'on va traquer le statut où est ce que c'est voilà donc par exemple pour la nouvelle pour la nouvelle alpha et ben voilà au suivant parti alors on va le faire en très très rapide donc m'épi m'épite easy donc vous connaissez la présentation date de 2018 donc c'est c'est super vieux donc on parlait déjà des podcasts et ouais j'avais créé aussi un moment donc un truc qui ressemblait un peu à ce qu'on fait là c'était une semaine au club med entre sre donc voilà j'avais appelé ça le sympasium parce que je trouve ça marrant donc déjà devops la définition des donc là on va on va revenir un peu aux bases devops qu'est ce que c'est donc on peut le représenter comme l'association des devs et des ops un truc comme ça classique on peut même y rajouter un peu de sécurité et les gens qui le représentent même en rajoutant la ql le développement enfin le lien entre tout ça il ya des gens même qui ont ce genre de présentation là on peut même parler à partir des outils des des influences on peut enfin voilà on peut avoir vraiment une tonne de définition vous voyez tout ça c'est les choses que je suis allé récupérer à l'époque et je pense que ça existe encore voilà la devops culture j'adore ce truc vous voyez il est dans toutes mes diapos même il ya très longtemps le point important c'est que quand on a des mauvaises définitions on arrive forcément à des mauvaises décisions aussi bien pour embaucher que pour notre dette technique de savoir ce qu'on doit en faire une définition en fait qui arrive très vite et ça c'était une définition de quelqu'un qui est amazon c'est que le devops est défini d'abord par ses objectifs et c'est le but d'éliminer toutes les toutes les barrières entre barrières techniques process et culturel entre l'idée et sa réalisation ça c'est la vraie définition qu'on peut voir aujourd'hui du devops pour baser sur un framework chez basé sur les un article donc c'est vieux les trois trois étapes de la maturité devops qui se base en fait sur les quatre les quatre états de la compétence c'est une théorie des années 70 qui définit que la compétence elle se dit elle s'acquiert au fur et à mesure en passant par quatre états et en fait quelle que soit la compétence que quelque soit ce que vous voulez faire vous passez d'abord par l'état vous ne savez même pas ce que c'est que marcher puis à un moment vous apprenez à marcher vous savez que vous ne savez pas marcher puis après vous savez que vous savez marcher et après vous avez complètement oublié le même le fait que vous savez marcher globalement je résume assez vite appliqué au devops le stage 0 c'est je ne sais même pas ce qu'est le devops je 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 même je je n'y l'utilité du devops ça se ça se caractérise par plein de points après quand on est quand on est dans le monde réel ça se représente comme ça si on veut l'étape 1 c'est le tooling le tooling donc là on fait de l'automation on fait de la ci on fait des trucs comme ça on fait du monitoring alors là on adore ça c'est l'étape que j'appelle automation for the sake of automation et donc à la fin on arrive à des spaghettis scripting début de chaîne complètement instable on n'a rien d'isoprod on ne sait même pas comment le faire et c'est ça c'est quelque chose si jamais vous reconnaissez là dedans c'est que vous êtes au stage 1 ça se représente un peu comme ça souvent même on va créer des équipes devops pour ce genre de choses là ou alors on va dédier des obfs à ça ou on va dédier des obfs mais globalement on a toujours les mondes en fait qui sont complètement décorrélés l'étape 2 c'est une étape de réorganisation et de collaboration en fait c'est celle qui est la moins la moins utilisée mais là on va commencer donc à faire des features team des vrais features team on va avoir des rituels de communication entre les équipes entre les devops et on va avoir des plateformes as a service en interne on va vraiment développer toute la toute la chaîne de vie du logiciel en se repensant sur qu'est ce qu'on a besoin donc on va avoir des success stories qu'ils vont faire on va vraiment avoir un vrai you build it you run it de la part des devs enfin de toute l'équipe de dev qu'on va même d'ailleurs des fois renommé en simplement acteurs enfin je sais plus le terme là pour le coup j'ai et on commence à écrire des sls on commence à voir quelque chose qui commence à être assez cool les devs et les autres se sont rapprochés avec des obfs avec des avec des avec des devops dans l'équipe de dev l'étape 3 c'est une étape de confiance là pour le coup on fait du stream mapping on a vraiment des okr au sein des équipes on redéfinit entièrement les rôles et les rémunérations on commence à voir des qa team qui monitor les sls et les sls sont pas juste des mots c'est une équipe qui le fait un peu comme un contrôle technique automobile là on arrive vraiment high performing organization avec des choses vraiment vraiment sympa là dedans est clairement cette étape là c'est quelque chose que je n'ai jamais vu le but de mépi c'est pouvoir se noter soi même c'est à dire de savoir à quel état on en est 1 2 1,5 1,2 le but de se noter c'est de de réussir à quand on va dans une boîte de dire voilà où est-ce qu'on en est et d'avoir vraiment une self notation le but c'est pas de de faire du blame and shame c'est vraiment juste de savoir où est-ce que j'en suis pour savoir où est-ce que je vais aller et donc le but c'est d'avoir c'est d'avoir ce genre de choses là tout ça c'est faux il n'y a pas de site il ya peut-être juste tout ça et justement à l'époque le but c'était que je cherchais de l'aide pour pouvoir développer ce genre de choses là parce que je suis un piètre développeur web et donc oui c'est cher mais j'ai encore un tout petit peu de temps le but de là pourquoi je voulais présenter mes pieds aujourd'hui qui date pourtant de 2018 c'est que justement c'est quelque chose sur twitter qui est revenu de genre il n'y a pas de framework devops ça n'existe pas ce n'est pas possible tout est complètement voilà chaque chaque projet est forcément individuel et bah si on vous rappelle de la présentation de tout à l'heure je ne pense pas je pense que toutes les boîtes sont à peu près pareil et que ce genre de choses s'appliquent dans tous les cas donc moi je suis là pour vous parler de refactorisation terraformes chez paddock on fait énormément de terraformes sur presque tous nos projets pour construire l'infra si du coup on fait du serverless en fait toute l'infra elle est terraformée et si on fait du cube bah en fait généralement on va jusqu'à jusqu'au cluster cube avec terraformes et après derrière on prend le relais avec Argo CD dont on va parler Sacha et en fait souvent on a besoin de refacto des codebase terraformes donc moi ce que je vais vous montrer en fait c'est une ancienne codebase écrite pour une asso donc c'est pas une très grosse codebase il ya un cluster cube et une db en nat gateway enfin voilà ce genre de truc et en fait on avait un peu genre cette arborescence là au niveau de terraformes à la base et en fait on avait non je suis pas dans le bon dossier on avait cette arborescence là une fois qu'on a tout refacto et le problème avec terraformes en fait c'est que si là je me dis je fais un terraform plane en fait l'idée c'est qu'on a complètement changé la structure et terraform pour ceux qui savent pas en fait quand il crée une ressource il stocke l'information sur la ressource dans un fichier donc on appelle son state et le truc en fait c'est que si on a tout réorganisé dans le code en fait il perd la trace de qu'est ce qu'il a créé en fait ça n'a plus le même id donc du coup il se dit bah en fait cette ressource là elle existe enfin elle existe dans le cloud mais elle n'est pas au même endroit dans ton code et par contre dans ton code il y a une ressource qui n'est pas encore dans le cloud donc je vais virer celle qui est dans le cloud et j'en crée une nouvelle ce qui est super parce que pour péter sa prod c'est parfait et du coup là on peut voir que si je fais un plan terraform il prévoit de 10 supprimer enfin d'ajouter une 19 nouvelles ressources et d'en supprimer 19 et du coup si par exemple je regarde cette ressource là là qui veut supprimer donc ma nat gateway et que je la recherche on peut voir qu'en fait il veut donc là il voulait la supprimer il en a une qui veut supprimer une autre qui veut créer qui est en fait exactement la même ressource et il ya certains paramètres qui sont connus dans le code donc le name par exemple qui est lovelace et par contre il ya certains paramètres qui sont non after apply en fait c'est le cloud provider qu'ils veulent me donner une fois qu'ils sont une fois qu'il a créé la ressource et du coup moi ce que je suis censé faire en fait c'est de dire à terraform bouge la ressource dans ton state de tel endroit à tel endroit et comme ça il est au courant qu'il n'y a pas de changement à faire avant terraform 1.1 ça se faisait manuellement terraform state mv l'ancien id le nouvel id aujourd'hui il ya on peut le faire déclarativement avec du code en définissant ce qui s'appelle un mooblox en gros dans le bloc il ya un from et un tout je mets les deux adresses et terraform il s'en occupe un peu comme une migration de schéma là j'ai 19 mooblox à écrire et on a des projets où on en a honnêtement 300 en fait et c'est chiant et du coup on a écrit un petit outil qui s'appelle tf auto nv qu'on lance en fait donc qui va lancer terraform c'est tout en bas il lance terraform init il lance le plan donc en fait il récupère ces infos là mais il va passer le json pour récupérer beaucoup plus d'informations et il va essayer de mapper les ressources qui vont être créés à celles qui vont être supprimés pour faire le taf et il m'a créé 19 mooblox ce qui fait que si je fais un plan terraform brifage sans state check dans le cloud que tout rien n'a changé et à la fin il me dit c'est bon t'inquiète je vais rien toucher donc du coup j'ai fait ma migration du coup le fichier qui la a généré il ressemble à ça donc c'est vraiment du code auto généré je suis pas censé le lire etc mais du coup si je l'enlève terraform auto mv c'est comme s'il avait rien fait quoi et en fait une fonctionnalité que moi j'aime bien c'est donc le dry run mais surtout de demander à terraform auto mv de me montrer son analyse en fait parce que du coup il match des ressources bon quand elles ont le même type c'est cool je sais que je vais les comparer mais j'ai plusieurs ressources dans mon infra qui sont parfois enfin il ya deux ressources du même type par exemple j'ai deux services car un tout j'ai deux no pool comment est ce qu'il fait pour matcher le bon au bon et la réponse donc là ça c'est les mooblox qu'il a prévu de faire c'est parce que j'ai mis dry run et par exemple dans l'analyse en fait je peux voir ici par exemple que mon user sql j'en ai un seul donc du coup il a matché un seul user nickel donc ça matche et par exemple ici pour mon autre pool j'en ai deux j'en ai un qui s'appelle green un qui s'appelle blue j'ai matché un autre pool qui allait être supprimé qui s'appelle aussi green et qui a exactement les mêmes paramètres en ignorant ceux qui sont non after apply et par contre pour blue j'ai vu des différences par exemple il n'y a pas le même paramètre pour l'auto scaling il n'y a pas le même nom en fait qui est déjà un identifiant unique et surtout il n'y a pas les mêmes labels et du coup il se dit ok il ya des différences en fait ce truc là ça marche pas je le prends pas en compte et si pour chaque ressource il ya un seul match il fait un mooblox et l'idée en fait c'est que vous pouvez regarder son analyse etc donc terraform moto mv la manière dont il marche il prend les moves qu'il a déjà écrit avant en compte enfin terraform les prend en compte dans son plan du coup implicitement terraform moto mv les prend en compte et du coup il est impotent en fait vous pouvez le lancer une fois corriger quelques trucs relancer une deuxième fois regarder l'analyse et c'est comprendre ce qui se passe et c'est et voilà c'est parti bon bon ça fait à peu presque deux ans et demi maintenant je travaille sur un système de stream processing qui est inspiré d'un outil qui s'appelle rayman qui avait été construit par kyle kingsbury vous connaissez peut-être son nom d'affir qui travaille sur jepsen sur des systèmes distribués je contribuais beaucoup à ce projet il ya longtemps et j'ai réécrit une nouvelle version from scratch avec toutes les bonnes idées plus plein d'améliorations qui s'appelle mirabelle donc là c'est la doc l'idée c'est de recevoir des métriques des events des logs bref plein de choses et de manière unifiée pour faire des transformations dessus donc du stream processing réelle des réelles magnétiques ou autres et de d'avoir des conditions pour dire bah tiens si j'ai ça boum je fais une alerte dans page d'outils mes logs je les envoie dans elastixer je mets métriques dans influx db ou bien dans influx db plus datadog bref avoir comme un gros routeur d'event en faisant des calculs dessus c'était mon idée on peut même faire du continuous query par exemple vous mettez dans une thèse db et ensuite vous extrait les données vous fait du rejeu et tout est idem potent donc pour les mêmes données en en sort en entrée prendront toujours les mêmes données en sortie voilà ça ressemble à quoi la configuration ça ressemble à ça alors déjà un event ici j'en ai déjà un exemple d'event host fou donc notre name service par exemple cpu usage metric 10 cpu 1 et un ttl pour savoir combien de temps l'event est valide c'est une map libre vous pouvez rajouter tous les gens que vous voulez des tags etc donc là c'est juste un event qui dit bah le cpu 1 il a enfin le cpu 1 mon host fou il a il est à 10% par exemple donc ça c'est une métrique par exemple mais ça aurait pu être un log un event etc etc et ensuite on va appliquer des transformations dessus donc c'est du lisp le dsl donc là par exemple je déclare un stream qui s'appelle main default true donc toutes les events qui arrivent dans le système vont passer dans ce stream là vous pouvez cibler des streams spécifiques si vous voulez et donc je vous dis par exemple à bas si mon event match la condition métrique supérieur à 90 et mon service c'est la mémoire par exemple ma ram bah tiens envoie le dans un autre stream qui s'appelle log errors et log errors il est là tout simplement et dit il met le clé state à critical et il fait un log et là j'aurais pu par exemple envoyer un page du type pour déclencher une alerte ou faire des trucs un peu plus intelligent il fait une autre chose mon stream c'est par exemple il dit bah pour tout ce qui est cpu usage je vais faire un bail donc je vais faire un split par host pour calculer en fait parce que là j'avais un moment par exemple si j'envoie un cpu usage par corps moi j'aimerais avoir la même la moyenne totale sur ma machine je dis bah par machine récupère moi la dernière valeur par corps toutes les dix secondes avec le fil de règle le stream avec l'action coalesce donc ça me toutes les dix secondes je vais avoir la dernière valeur pour chaque corps calcule moi la moyenne là dessus elle colle mine ensuite fais moi une transformation avec 8 pour changer le nom du service en cpu usage total parce qu'on ne change plus la même chose j'enlève la clé cpu ce que j'en ai plus besoin et après ça et après je fais un certain nombre de choses avec donc par exemple là je publie dans un chanel je le montrerai juste après websocket donc je peux me brancher moi websocket sur ce système là mettre un peu des publish etc et me subscribe à ça via du websocket je mets également dans une tape je vous montrerai juste après pour les tests et je logue ça mais en fait l'idée c'est que j'aurais pu envoyer dans du niflux c'est super un truc que c'est débit, j'aurais pu envoyer dans du elastix si c'est des logs etc etc il y a plus de 70 actions bulletin que vous pouvez composer et même étendre vous voyez un système de plugin vous pouvez rajouter vos computations vos actions à réaliser et donc après vous pourrez les réutiliser donc le websocket ça ressemble à ça par exemple là je vais subscribe à mon chanel cpu usage via un script websocket tout bête et en fait si j'attends un peu alors là j'ai mis un petit truc go qui tourne derrière et qui envoie des events et on voit qu'en fait bah en effet je reçois des events dans mon truc websocket et je calcule en fait pour mon host son usage cpu total et j'ai bien les infos et ce qui est intéressant c'est que tout est testable vraiment le système peut être testé unitairement complètement donc là c'est un par exemple un test tout simple où je dis en entrée j'ai des serveurs des events de cpu donc service cpu usage pour un host et je vois par exemple que bah là pour le cpu 1 j'ai une consommation de 10 pour le cpu 2 j'ai une consommation de 30% pour le memos et donc dans ma tape qu'il y avait dans ma conf qui s'appelle cpu usage quand je lance mes tests je m'attends à voir quoi bah la moyenne des deux qui est métrique 20 finalement et tout 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 était stable comme ça et donc il ya là j'ai un certain nombre de streams vous pouvez les composer en avoir plusieurs voilà faire de la réinjection des choses comme ça enfin c'est très très libre et j'ai même une intégration grave vise donc en fait vous pouvez faire un mirabel grave vise et d'ailleurs ça vous génère un fichier dot avec toute la topologie de vos streams les paramètres etc comment ils sont branchés entre eux bref vous pouvez vraiment voir ça va de manière visuelle ce qui se passe sur votre config et mon idée à terme j'ai plein d'idées pour ce projet là ça serait d'inverser la chose en fait d'avoir un éditeur graphique pour les générer tout le projet là j'ai montré la configuration mais tout est faisable par api suppression de stream etc enfin ajout de nouveaux streams etc etc même pousser des events il ya deux modes tcp avec du protobuf les perfs ça envoie du lourd mais il ya aussi de l'http si vous voulez il ya une intégration prometheus donc vous pouvez faire ça supporte le protocole remote ride de prometheus vous pouvez brancher comme ça prometheus dessus il ya su il ya plein de supports c'est ce même protocole que riemann par défaut et en fait il ya un protocole qui est supporté par plein d'outils genre collecter etc donc voilà c'est plein d'outils qu'ils supportent merci